Direction Saint-Louis au Sénégal, où le ministère de l'Emploi a lancé avec l'UNICEF un concours de production de dispositifs innovants de lavage des mains. Objectif, faire appel à la créativité des jeunes pour mettre en place des équipements visant à assurer l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement pour les populations. Sandi Maité a rencontré Aïssatou Kebesec, l'une des lauréates du concours. En plein cœur de Saint-Louis, sur la côte ouest du Sénégal, dans l'enceinte de ce lycée technique, nous retrouvons Aïssatou Kebesec, une jeune femme de 22 ans, distinguée parmi les lauréats du concours national de dispositifs innovants de lavage des mains. C'est notre atelier, c'est ici qu'on fait les traçages, tout ce qui est découpage et conformation. C'est ici qu'on a fabriqué pratiquement les machines. Élève en filière structure métallique, elle a eu l'idée de créer cet échantillon lors de la Covid-19. C'est à partir du prototip que nous avions fabriqué, dont on a gagné le prix, qu'on a fabriqué tous ces dispositifs qui sont électroniques, faciles à utiliser et qui se font dans le décor d'une maison. En Afrique subsaharienne, 63% des habitants des zones urbaines n'ont pas accès à ces dispositifs. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une hygiène des mains inadéquate entraîne chaque année près de 300 000 décès, dont la majorité sont des enfants de moins de 5 ans. Même si les modèles ne sont pas encore fonctionnels, Aïssatou nous emmène dans le bureau de son proviseur, Cherfaye. C'est ici que se trouve le premier dispositif de lavage des mains opérationnel. Pour se laver les mains, il y a un capteur à droite. On tend la main pour avoir le savon liquide. Maintenant, on met l'eau. Il y a également un capteur. On prend le mouchoir, on s'essuie et on lance dans la poubelle. Voilà comment ça fonctionne. Un dispositif innovant et intelligent, mais également éco-responsable, car il peut fonctionner grâce à l'énergie solaire. Mais quel est le secret de fabrication de cette machine bleue ? Pour le découvrir, nous suivons Aïssatou dans l'atelier. Ça, c'est une feuille de tôle. La tôle dont parle Aïssatou est une feuille d'aluminium qui a permis à l'aide d'une pointe à tracer de constituer la coque du lave-main automatique. On l'a tracé, comme vous le voyez, on l'a tracé, découpé, conformé pour pouvoir avoir les résultats qu'on a obtenus. Des résultats obtenus avec l'aide des autres étudiants, mais aussi de ses professeurs, dont Moussa Traoré. Tout au long du processus de fabrication, il a encadré les élèves qui ont conçu ce dispositif. Le découpage qu'on va exécuter va être sur le tracé. Il faut plusieurs étapes pour aboutir au résultat final. D'abord le traçage, le découpage à l'aide d'une machine appelée la guillotine, et enfin l'assemblage des pièces. La réalisation d'un dispositif peut nous prendre une journée, mais c'est en fonction du nombre d'ouvriers que tu as. Donc si tu as des ouvriers qui travaillent simultanément, comme lorsqu'on a fait dans la production, on peut avoir à produire minimum 5 dispositifs dans la journée. Direction Dakar, dans les locaux de l'UNICEF. L'un des organisateurs du concours, qui a permis de concevoir ces dispositifs pour se laver les mains. Pour le représentant adjoint, ce projet est novateur à plusieurs niveaux. C'est une innovation parce qu'on ne touche pas des structures qui peuvent être, disons, en réalité, qui peuvent être sales. C'est un dispositif où on peut se laver les mains sans toucher quoi que ce soit. L'eau savonneuse qui va sortir de ce dispositif va être réutilisée même pour les plantations. Donc c'est innovant par plusieurs aspects. Cette seule pratique peut sauver énormément de vies d'enfants. À ce jour, 425 dispositifs ont été fabriqués. Ils seront installés dans les lieux publics en octobre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501